Salut à tous, Histoire de montagne, cinquième et dernière partie, on est dans le Jura. Pour évoquer un aspect qui est souvent mal connu, sous-estimé, c'est l'industrie. L'histoire de nos montagnes, haute montagne et moyenne montagne, c'est aussi une grande histoire industrielle de France. On imagine toujours que la montagne, c'est le tourisme, le loisir, les sports, l'agriculture, l'élevage, l'artisanat. Non, c'est aussi une grande histoire industrielle, tout simplement parce que la nature est productrice d'énergie, une énergie dont a besoin l'industrie. On pense bien sûr au bois, on peut citer aussi la puissance des rivières, qu'on appelle d'ailleurs parfois la houille blanche. Alors dans le Jura, on a plein d'exemples. Citons-en un, c'est l'industrie de la pipe, elle est mondialement connue. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, cette région du Jura, autour de Saint-Claude et à Saint-Claude, bien sûr, produisait jusqu'à 28 millions de pipes par an. C'est impressionnant. Et 60% de la production mondiale venait de Saint-Claude et de sa région et s'occupait en tout, dans cette région, 5000 ouvriers. Ce qui est énorme, ce qui représente une grosse industrie. Alors si vous êtes dans cette belle région du Jura, qu'on devrait appeler d'ailleurs la région des Jura parce qu'il y a une belle diversité, sachez qu'il y a trois villages vacances. Cap-France, le Duché, le Chalet de la Haute-Joue et Neige et Plein Air. Vite fait, parce qu'on est vendredi, ça ne vous a pas échappé, c'est aussi la Minute Weekend. La Minute Weekend. Eh bien je vous propose d'aller à Colmar. Très belle initiative. 39 paysans ont racheté un supermarché de la marque Lidl. Ils amènent leurs produits, c'est en quelque sorte un système de dépôt-vente, ils fixent eux-mêmes les prix et puis ils vendent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont au contact direct du consommateur. C'est une belle idée de sortie, pourquoi pas. C'est à mon avis surtout une belle idée d'avenir. Salut à tous et bon week-end, à tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arriveder le Chien.